Quitte de 6 billes sur un VTT. Ce VTT-là, c'est un Honda, c'est le mien. Je l'ai incrusté en avant, mais il peut être installé dans le coffre en arrière, en autant qu'il est abri de l'eau. On passe ce filage dans le frein, on amène la connexion en arrière, qu'on peut connecter le passager en arrière. Pour celui d'en avant, tout est installé dans le casque. La connexion est sur le guidon, et puis le bouton pour transmettre est ici sur la poignée. Quand on pince dessus, ça actionne la transmission. La musique peut être rajoutée en options, puis l'intercom. La musique peut être un iPhone, un MP3, n'importe quoi. Et puis, ça s'en va à l'intérieur de nos oreilles, dans le casque. Quand le squash est dessus, à la place de rien pogner, on pince la musique. Si quelqu'un parle, c'est Sylvie qui embarque. Ou la musique, ou Sylvie. Le plus important de tout ça, c'est l'antenne. L'antenne, il faut qu'elle soit bien reliée au châssis du quatre roues. La grande de la braquette, il faut qu'elle soit hyper solide, bien grandée. C'est ça qui fait le rendement de tout. Même si on a une petite antenne de deux pieds, ça fait un bon deux à trois kilomètres. L'intercom peut parler en tout temps par-dessus la musique. Quand on parle dedans, un, deux, un, deux, trois. Le casque d'en arrière parle dans celui d'en avant. Ainsi de suite. Celui d'en avant parle en arrière. Quand on parle, on pince le piton, on a l'intercom, puis on a la musique. Merci. Merci.